Monsieur le Président Vladimir Poutine, le réengagement de la Russie en Afrique se concrétise à un moment décisif pour notre continent, confronté à d'importants défis. Au plan sécuritaire, la présence de la Russie à nos côtés contribuera sans aucun doute à renforcer les capacités de nos armées pour lutter plus efficacement contre le terrorisme, notamment dans les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad. Au plan économique, la Russie pourrait aider l'Afrique à réaliser son potentiel énergétique et à accroître sa production électrique afin de répondre aux besoins des populations et des industries dans un continent en pleine croissance économique. Majesté, Monsieur le Président, l'importance des relations économiques est la constante augmentation du volume des échanges entre l'Afrique et la Russie, estimé à plus de 20 milliards de dollars US 2018, augure d'un partenariat solide, plus le forum économique qui s'est tenu en amont de notre sommet, nous permettra de diversifier davantage nos échanges et de tirer pleinement profit de l'extraordinaire potentiel de nos économies. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre un accent particulier sur la transformation de nos matières premières et sur l'industrialisation de nos pays en vue de mieux lutter contre la pauvreté et d'offrir des opportunités à la jeunesse. L'Afrique et la Russie ont vocation à œuvrer ensemble pour soutenir et promouvoir le multilatéralisme et maintenir la paix dans le monde. A cet égard, je voudrais, M. le Président Vladimir Poutine, saluer votre action déterminée contre le terrorisme et vous encourager à la poursuivre en Afrique. La Côte d'Ivoire se félicite de la contribution importante de la Russie aux opérations de maintien de la paix en Afrique, tout comme du soutien de la Russie à l'Afrique dans le cadre de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. M. le Président, au plan bilatéral, je salue la bonne qualité des relations qui unissent nos deux pays et l'augmentation constante du volume de nos échanges. J'invite le secteur privé et les entreprises russes à profiter de nombreuses réformes que nous avons entreprises pour améliorer l'environnement des affaires en venant à investir en Côte d'Ivoire, notamment dans l'agro-industrie, l'énergie, les mines et les infrastructures de transport. Au plan diplomatique, je me réjouis de la parfaite collaboration entre nos deux pays, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies où la Côte d'Ivoire siège en tant que membre non... à l'éroport de la Côte d'Ivoire...